Des percussions pour briser le silence. Ça fait plus d'un an que le gouvernement fédéral adresse le même silence aux cours des tribunaux qui le condamnent pour son inaction. Sur la place de l'Albertine, le message est clair, dénoncer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique. On est dans une situation où on ne peut plus attendre en fait. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui décède. Donc il faut absolument agir au plus vite. C'est absolument scandaleux, c'est absolument honteux qu'on laisse dormir ces gens dehors et qu'on ne vienne pas me dire et nos SDF, parce que nos SDF, il faut aussi s'en occuper. Si il n'y a pas de solution mise en place, on va nous-mêmes ouvrir des bâtiments, on va réquisitionner des bâtiments de manière citoyenne pour pouvoir loger toutes les personnes qui aujourd'hui dorment dans la rue. Parmi les manifestants, Elise et Django, les deux jumeaux sont également venus braver le froid accompagnés de leur maman. Il a dessiné une maison avec la famille et ça c'est une personne qui dort à la rue aujourd'hui et il dit voilà, nous on va, si il n'y a pas de maison pour cette personne, alors je vais l'inviter dans notre maison pour qu'elle ait un toit pour dormir, parce qu'il fait beaucoup trop trop froid pour dormir dehors. Quand il y a trop froid, il meurt. Ce quotidien, c'est celui de Abdallah. Il a fui la Syrie pour trouver refuge en Belgique. Cela fait deux mois qu'il attend d'être pris en charge. Une attente qui se fait dans des conditions particulièrement difficiles. C'est vraiment dur. Comme vous le voyez, j'ai même des gersures à cause du froid. On ne peut pas y échapper, mais pour tenir le coup, j'essaye parfois d'aller chez des connaissances. Une situation insoutenable que la Ligue des droits humains tient également à dénoncer. La première condamnation par le tribunal de première instance pour défaut d'accueil date de janvier, ça a été confirmé en appel et depuis lors, il y a des tas de cas individuels. Donc il y a quand même eu tout le temps de s'adapter à la situation et la Belgique reste dans l'illégalité et l'inhumanité. Au total, près de 300 personnes étaient mobilisées. Un nouveau rassemblement aura lieu le 22 décembre, cette fois-ci devant le ministère de la Justice. Sous-titrage Société Radio-Canada